Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue. Donc ce soir, j'ai quelques idées à vous présenter autour de comment passer de données brutes de Sparkle à des informations, des phrases, voire presque à commencer à écrire des articles. On va très vite se rendre compte de limitations et de problèmes, mais on va pouvoir explorer quand même comment faire cela. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Notamment, je ne sais plus qui me parlait récemment des descriptions des éléments Wikidata qui sont trop courtes, qui voudraient les rallonger. On met plus d'informations dans les descriptions Wikidata, sauf que les descriptions Wikidata sont volontairement courtes. On ne met pas tout dans une description. Par contre, avec les données présentes dans les éléments Wikidata, on peut les récupérer, les afficher, les mettre en forme, plus ou moins. Et du coup, ça peut faire l'équivalent d'une description améliorée, voire carrément de phrases ou articles. On va mettre 15 guillemets autour du mot article, article Wikipédia ou autre. Mais en gros, on va travailler autour de la mise en forme des données. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment ? Voilà, on ne va pas mettre tout en feu. On n'a pas la peine de paniquer. On va rester quand même sur du Sparkle globalement. Voilà. Du coup, on passe sur mon écran. Voilà. Je ne vous présente plus l'endpoint du Terminal Sparkle. Je pense que vous le connaissez maintenant. Query.wikidata.org Mais on peut faire Select Where. Et puis, on va te poser une condition. On va demander, par exemple, tout ce qu'il y a pour nature de l'élément, d'être une peinture, un tableau. Pas la pratique, l'œuvre. Et puis, on va demander qu'il y ait un auteur. Le peintre, en l'occurrence. Peintre. Et puis, on va se limiter à 10 résultats au hasard pour que ce soit plus rapide. Je peux peut-être agrandir mon écran encore un peu, d'ailleurs. Comme ça. Voilà. Et donc, par défaut, vous le savez, quand on fait une requête Sparkle, on obtient juste des identifiants. qui ne sont pas du tout sympathiques. Il faut cliquer dessus pour avoir une idée de ce que c'est. La mer de glace. Peinture de... Oh ! Kaspar David Friedrich. Très bon exemple au hasard. Mais très bien. Et donc, voilà. On a juste, en description, ce que je disais. Peinture de Kaspar David Friedrich. Mais il pourrait nous intéresser d'avoir, par exemple, la date de naissance de cet autre peintre. Sa nationalité. Si je me souviens bien, il doit être allemand, mais je ne suis même pas certain. La date où il a été peint. En gros, toutes les informations qui sont présentes en dessous. Voilà, par exemple, la date de création. Pourquoi il y a deux dates de création, d'ailleurs ? Ouais. 1823, machin, sans référence. On va retirer ça, au passage. On en profite. Voilà, mouvement, abstraction, lieu où il est présent, etc. plein d'informations. et le titre, etc. Qu'on peut vouloir récupérer, mettre en forme. Deans, qui me spoil complètement, est-ce que ce ne serait pas le but de Abstract Wikipédia ? Mais si, complètement. C'est en partie de ça que je veux parler. Et justement, une des idées que je vais vous montrer ce soir, c'est qu'on va être très vite limité avec le Sparkle et qu'on a besoin d'autres outils. Notamment le fameux duo Wikifonction et Wikipédia Abstract. Wikipédia Abstract, je n'ai plus l'abstract, Wikipédia, peu importe, qui va faire ça. Donc déjà, pour passer du identifiant simple à du texte, ce dont on va servir, c'est Wikibase Label, service Wikibase Label. Par défaut, il essaie de faire autolangage ou EN s'il ne trouve pas en français, mais là, on va lui demander en français. Il est important de se souvenir que ce service-là appelle les libellés et les descriptions en français, mais il ne les fait pas pour vous. Donc là, si je mets une étoile pour tout récupérer, il me récupère tout, mais il ne me récupérera pas les libellés pour autant. Et là, je peux mettre Q avec un mot magique entre guillemets si on fait suivi de Label ou Description. Voilà, on a les informations. Peintre, deux fois, Label, Peintre, Description. Et ce n'est pas du spoiler parce qu'on ne va pas aller jusqu'à Strap, Wikipédia, même si ça va être plus ou moins des conclusions du truc aujourd'hui. Donc là, si je demande à afficher Label Description, la première limitation que vous voyez, c'est que tout de suite, de demander ça, ça prend beaucoup plus de temps. La première requête, je ne sais plus combien de temps elle avait pris, mais quelques microsecondes, et là, elle met 15 secondes. Le fait que je streame en parallèle sur Twitch n'arrange pas la chose, mais quand même, ça ralentit très sérieusement, très rapide. Donc voilà, on a des informations un peu plus humainement, lisibles en tout cas. Peinture de la mère de glace, peinture de Davad Kepiis, Kaspar David Friedrich, peintre, Herbert Friedrich, what ? What ? Ben non, c'est pas le bon. Ils ont été plusieurs à peindre à ce tableau. Je découvre des choses au passage, c'est aussi la joie de créateur. Un créateur, auteur, what ? Non, oui, c'est le créateur, j'ai fait un, il n'y a pas d'auteur. Étrange, bon, je me rends compte du néerrant en tout cas au passage. Voilà. Mais là, c'est pareil, on a des colonnes avec du texte, les unes après les autres, mais elles ne sont pas forcément très parlantes, entre guillemets, et ce qu'on peut essayer de faire, alors là, ça marche, parce que je suis déjà surpris que ça prenne 15 secondes, je savais que c'était plus lent, mais à ce point-là, on peut faire un bind as. C'est-à-dire, on va faire des opérations, et puis on va mettre, on va l'appeler Desk pour une description. Et là, je peux prendre, par exemple, le Q-Label que je vais concaténer, c'est-à-dire, j'ajoute des chaînes de caractères les unes après les autres, et être une peinture par espace et un peintre label, un truc comme ça, par exemple. Et là, du coup, il va me prendre le contenu de cette colonne-là et cette colonne-là, le titre, la peinture, en fait, et le titre de l'auteur, même s'il a ses créateurs, et il va me les mettre ensemble. Donc là, je vais remplacer tout ça par, je ne vais laisser une description pour qu'on voit bien la différence, et puis la description que j'aurais auto-générée, en fait. pendant que ça mouline, non, ça mouline plutôt bien. bonsoir aux retardataires, et on me dit qu'à Charazin, que dans l'historique, il y a un contributeur de bonne volonté qui a fait des schmorts. Ah, les contributeurs de bonne volonté, c'est les pires, entre guillemets. C'est étrange. Ceci dit, moi-même, je me suis trompé entre auteur et créateur, donc je peux comprendre qu'un contributeur débutant, entre guillemets, puisse faire des erreurs. Donc, première surprise, quand je fais ça, là, dans la colonne d'es, vous voyez que ça ne marche pas. C'est une mauvaise surprise, mais ce n'est pas surprenant si on connaît Sparkle, parce que le service label, là, il génère des libellés, des descriptions ou des alias pour les afficher, mais on ne peut pas faire d'opération dessus. Si on veut faire une opération, il faut rajouter dans le service label un QRDFSLabel, il dit explicitement QLabel, et puis pareil, du coup, pour un peintre, RDFSLabel, peintre, label. Ah, il y a eu carrément de confusion entre un peintre, un livre et un tableau, ce qui explique pourquoi il y a eu la confusion entre auteur et créateur. Merci de faire le nettoyage de la charade. Voilà. Et pourquoi je n'ai plus Q-disccription, du coup ? Parce que je n'ai pas demandé explicitement Q-disccription. On s'en fiche du Q-disccription, ça va être plus simple de faire comme ça. Et donc là, on voit, voilà, le martyr de Saint-Paul est une peinture par José de Ribeira. Vu qu'on a un peintre, on peut demander plusieurs autres informations sur ce peintre. Par exemple, on peut demander pour ce mois de l'histoire des femmes qu'il est pour genre d'être féminin, personne de sexe féminin. Voilà. Donc là, on n'aura plus que des peintres femmes, des peintresses. Non, des peintres. Le mot est épicène. Ça marche sur ce coup-là. Et ce peintre, on peut aussi, tant qu'on y est, demander une date de naissance et une date de décès. Date de naissance, on va l'appeler date N. Et puis, toujours pareil, peintre, date de mort. Et du coup, maintenant que j'ai récupéré la date de naissance et la date de décès, je peux le mettre ici. On va le mettre avec une parenthèse, par exemple. On va mettre un espace. Dn. Dn. Et puis, on va fermer la parenthèse et mettre un point pour faire une jolie phrase entre guillemets. peintresse existe. Je m'en doutais. Merci, les wixionaristes. Je vois que certains s'emballent, Alios notamment. Et là, on crée tout de suite des articles avec ce desk. Non, pas du tout. On va arriver à des problèmes linguistiques, syntaxiques, grammaticaux, etc. où on voit que ça ne marche pas. Puis, il y a des pièges là, typiquement, il ne m'affiche plus le desk. Il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé qui fait qu'il s'est arrêté. Surprise. Est-ce qu'il faut que je fasse une conversion en chaîne de caractère, peut-être ? Où est-ce que je me suis planté quelque part ? Où est-ce qu'il n'y a plus personne ? Non, ce n'est pas possible. Voilà. Typiquement. C'est ça que j'attendais, c'est que ça marche, mais étrangement. Donc là, on a bien des peintures par des femmes. Ça, au moins, cette partie-là a bien marché. J'ai fait deux choses en même temps, donc je ne suis pas sûr où ça est planté. Mais c'est que si on prend des dates et qu'on les convertit en chaîne de caractère, on a la date brute. Et là, voilà. Typiquement, premier exemple de mise en forme où on a besoin d'une fonction un peu avancée, c'est qu'en fait, là, on va prendre, par exemple, on ne peut prendre que l'année avec la petite fonction hier qui existe là pour ça. Mais si vous voulez la date en mois-jour, en jour-mois, etc., ça devient, vous voyez que la voilà, très vite pour écrire une phrase très vite et méchante, c'est à peine une introduction de Wikipédia, entre guillemets. On va vite être très long. avec la fonction hier, on peut récupérer que l'année, ça sera un peu plus plus propre. À la limite, on s'en fiche de la date exacte. On peut aussi trouver le lieu de naissance. On va appeler LN et puis on va faire parler avec lieu de mort. Et du coup, d'ailleurs, pour séparer les deux dates, on va mettre un truc. on va mettre comme ça, par exemple, le lieu de naissance. Ça marche, ça doit marcher. Vous voyez que là, on commence à sortir de mon écran. un truc un peu plus précis. Puis je pense qu'on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que c'est là qu'on en tient en seconde encore. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, je demande Hélène directement alors qu'il faut que je fasse comme j'ai fait il y a deux secondes. Hélène RDFS Label Hélène Label C'était la même chose pour le lieu de mort. Hélène Label ou puis à la fin Hélène Label Voilà. Voilà, par exemple, on a quelque chose d'ici de beaucoup plus propre, entre guillemets. On a une phrase qui est à peu près correcte. Alors, vous avez vu que j'ai fait exprès de prendre le mot par, parce que qu'est-ce que soit le mot qui suit, ce ne sera pas. Si je m'avais mis deux, on serait tombé sur un problème avec deux Artemisia, par exemple. Ce qui n'est pas beau. Entre deux et des apostrophes, par exemple, qu'il faudrait choisir. Ce n'est pas très simple. Ça, typiquement, le Sparkle ne va plus pouvoir. Enfin, il peut, mais je passerai à l'heure à vous faire les lignes de code très nombreuses qui correspondent. Donc, on laisse le par. Vous voyez aussi, si vous regardez un peu précisément les résultats, qu'ici, on a deux fois le même tableau. Judith est sa servante, est une peinture par Artemisia Gentilewski. Elle, voilà, Gentilewski. Mais on n'est pas sûr de sa date de naissance, de sa date de mort. Donc, on a deux infos ici. Est-ce qu'elle est morte en 1652, 1653 ? Du coup, je génère deux phrases pour la même personne. D'ailleurs, c'est en fait, à chaque fois qu'il va y voir Artemisia, ça va revenir en double parce qu'à chaque fois, on a les mêmes incertitudes puisque c'est la même personne. Là, on s'est arrêté à 10 résultats, mais celui-là, par exemple, Adoration des mages, on aurait exactement les mêmes avec 1653 en dessous. Je pense que c'est ça les doublons dont on parle Yokoï dans le... dans le chat. Si c'est un autre doublon, il ne faut pas éviter à me dire. Et n'est-ce pas parce qu'il y a deux natures de l'élément ? Non. Puisque là, j'ai demandé un élément fixe. Ici, je n'ai pas de doute. Je n'ai qu'un seul tableau à chaque fois. Par contre, le peintre lui-même peut avoir ici sur ces variables-là s'il a plusieurs dates de naissance, plusieurs dates de décès, plusieurs lieux de naissance ou plusieurs lieux de décès, il apparaît deux fois. Du coup, ça, on peut faire aussi. Ce n'est pas un problème. Mais c'est là que ça commence à devenir de plus en plus compliqué. C'est qu'on va faire un double select. Tout d'autourne. N'ayez pas peur. Qui va s'arrêter ici, le premier select. Et je vais faire group by Q. C'est ça. Il doit être ça. Non garanti, parce que quand il y a deux selects l'un dans l'autre, une fois sur deux, je me plante. C'est ça, normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, j'ai oublié un truc, ça ne va pas marcher, ça. Ça ne va pas marcher parce que déjà, je ne renvoie que le cul, donc il ne va pas pouvoir prendre le desk dans l'autre partie. Hop là, on va l'aquilé, parce que de toute façon, je sais que ça ne va pas marcher. Je sais que le service, à la limite, il n'y en a pas besoin. Ici, on va le mettre ici. On va peut-être gagner quelques précieuses secondes de temps d'exécution au passage. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Et là, je peux essayer de faire un, du coup, groupe con 4. Et puis, il faudrait que je le fasse sur chacune des variables, en théorie. groupe con 4. On va faire toutes les dates de naissance, date de naissance au pluriel. Un groupe con 4 sur les dates de mort en tant que date de mort, s'il y en a plusieurs. Tous les cas où il n'y en aura qu'une seront autorésolues, entre guillemets, ça, c'est pas gênant. Mais, puisqu'il n'y a pas qu'une fois, les deux variables singuliers, pluriels. Lieux de naissance, les lieux de naissance, le lieu de mort, les lieux de mort. Des choses comme ça. On va limiter à 1 pour voir si ça marche déjà avec 1. Voilà, ça bug quelque part. On va débuguer petit à petit. Je copie dans une nouvelle fenêtre la même requête. J'enlève tout ce qui est de cette partie-là. Parce que je soupçonne que ce soit de là que ça vienne le problème. Est-ce que ça, ça marche déjà ? Par contre, il faut que je laisse le nuit parce que sinon, il va être perdu. Il se passe là, il ne sert à rien, mais là, moi, je ne gêne pas. Est-ce que c'est déjà trop long pour nous ? Oh, il est tout perdu. Non, il n'est pas tout perdu, c'est normal, ça. Ah oui, mais si, par contre, le service, je suis obligé de le laisser dans cette partie-là. Je ne gagnerai pas mes précieuses secondes, du coup, tant pis. Et oui, juste pour en afficher deux, déjà, il met 20 secondes presque. On va mettre 10 quand même. Ce serait bien qu'Artemisia réapparaissent. Il n'y a pas de Windows Function dans Sparkle. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais j'imagine effectivement que ça aurait pu nous éviter tous ces groupes concates complexes. Voilà. Ça marche moyennement, mais là, on voit bien qu'en tout cas, il m'a regroupé, donc du coup, ça doit être la fameuse Artemisia. Oui, c'est le tableau, je dis, c'est assez asservante, mais c'est quand même Artemisia qui est là, du coup. Ça, c'est bon, mais par contre, oui, c'est ça. C'est pas Hélène, c'est Hélène Labelle. Et Hélène Labelle aussi. Donc ça, ça va marcher. Donc du coup, je peux le reprendre. Le remettre dans la première requête. On s'étendant à là, du coup. Si tu ne plantes pas. Pouf pouf. Parente et de vente ou vente. Un, deux, trois, quatre. Il n'en a qu'une, quelque part. On se met comme ça. Tac, 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 tac. On tente. Non, ça ne marche pas. Je me suis planté. On en a en trop. Je ne sais pas si je peux le dégager. Non. Zut. Un, deux, trois. Un, deux. Si, celui-là était bon, c'était l'autre que j'avais en trop. Deans nous dit, du coup, dans le chat, pour faire un renumber et ensuite, tu sélectes le premier de chaque répétition. C'est la fonction de Sample, ça, peut-être, alors, du coup, pour échantillonner, on n'en prend qu'un. Je ne sais plus. Effet démo. Il fait démo. Oui, il fait démo parce que ce n'est plus Hélène Novel, c'est LMS. Et LMS, du coup, j'ai changé. Hop là. Oui, j'ai choisi de faire un groupe concat, là, pour s'il y en a plusieurs, mettre les plusieurs. Mais, en fait, on aurait peut-être pu faire différemment avec d'autres fonctions. De toute façon, c'est ce que je disais au début, et du coup, c'était le spoiler qu'on avait eu tout à l'heure. C'était que, ben voilà, quand on veut faire des manipulations de chaînes de caractère, faire des choses vraiment propres, entre guillemets, comme on peut l'attendre dans un article Wikipédia, ben, on ne peut pas se servir de Sparkle. On peut commencer à générer quelques trucs. Il m'en veut définitivement, il ne veut rien faire. Parce que, qu'est-ce que j'avais ici ? Ouais, étrange. Pareil pour les années, du coup, c'est avec le S, puisque je les ai concaténés. Ça peut être ça, peut-être ? Dernier essai. Donc, du coup, la conclusion, c'est que, de manière générale, pour faire quelques petites manipulations, générer des choses, on voit qu'on avait quand même un petit résultat tout à l'heure. Ce n'était pas parfait, mais c'était déjà mieux que rien. Mais que si on veut aller beaucoup plus loin, ben là, on est limité. Effectivement, une solution qui est en train d'être imaginée, d'être mise en place, on en est encore très loin, c'est ce qu'on appelle, du coup, wiki-abstract et wiki-fonctions. Ah, il ne veut plus du tout générer quelque chose. Bizarre, bizarre, pareil, comme je l'ai fait tout à l'heure pour débuguer, c'est que je la copie, puis que j'enlève des bouts pour voir où c'est que ça. Ah, ben si, c'est là. Je ne peux pas faire years de DNS, puisque DNS, ce n'est plus une date. C'est plusieurs dates qui sont concaténées. Ah oui, alors, il faut que je fasse... Ici, du coup, les dates, on va mettre, on va l'appeler, hier, on va faire un re-bind, puis là, on commence vraiment à enchaîner les fonctions. Donc, je prends la date, l'année de la date, et je la mets dans une nouvelle variable, hier, et je fais pareil pour la mort. Et donc, du coup, là, ce n'est pas les dates, mais c'est les hier. On va y arriver. Je n'ai pas peur. Jusqu'au bout. Du coup, je n'ai plus besoin de faire ni stringer ici. Je peux prendre juste les hier. Par contre, je ne sais pas comment il va me les balancer tout ensemble. Ici non plus. Ah oui, là, on essaie. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié une parenthèse. C'est aussi pour ça que dans les infobox Wikipédia, d'ailleurs, il y a pas mal de fonctions en l'U1 qui essayent de se débrouiller, qui récupèrent bien les données. Récupération des données, ce n'est pas un problème, mais qui essayent de bien les mettre en forme pour que dans l'infobox, ça ne soit pas choquant au minimum. Mais même que ça soit bien mis en forme dans l'idéal. Et du coup, ça va très très vite, parce que là, typiquement, je n'ai pas pris en compte si la date de naissance était au siècle près. On peut imaginer, alors les peintres, peut-être pas, mais les sculpteurs antiques qui sont nés au premier millénaire avant Jésus-Christ, et on n'en sait pas plus. Donc du coup, si je récupère l'année, en fait, il faudrait que je vérifie que la précision de la date de naissance soit au moins de l'année. Limite de la requête atteinte, juste pendant l'été. En plus, voilà, sur LandPoint Sparkle lui-même, on est limité à 60 secondes. Donc on ne peut pas aller plus loin, parce que les fonctions, elles consomment du temps et les calculs, plus que nécessaire. Donc selon le sujet, on pourra faire des choses. On ne pourra pas forcément aller à chaque fois dans le détail précis de comment faire parfaitement ce qu'on voulait. Voilà, est-ce que, ah, non, toujours pas. Eh bien, on restera sur un semi-échec, du coup. Peut-être que si je peux revenir à celle qui marchait tout à l'heure pour la partager au moins. On ne sait plus ce qu'il marche. Est-ce que c'est ça qui partage ? Ouais, celle-là. Je crois que ça marche un peu pas encore. Est-ce que là, je ne sais plus ce qu'il bug en plus, ou pas. On va faire un string ici. Puisque je l'ai enlevé en bas, il faut le remettre en haut. Logique. On va faire un dernier essai. On a les strings de hier, par contre. Je vais vous partager celle-là qui est très brute, qui n'est pas parfaite, mais qui au moins marchait. Et celle-là, est-ce qu'il veut me le faire pour en ce temps-là avec toutes les dates et les lieux qu'on a tenu ? On ne sait pas. Bon, voilà. Ah, mais par contre, j'ai oublié ici. J'ai dû le mettre et puis le retirer. On va mettre des espaces. Donc, celle-là, elle va marcher. Normalement, je vous la partage. Et puis celle-là, définitivement, il y a un truc qui bug quelque part. Ce qui montre, voilà, on a atteint le degré maximum d'incompétence de Sparkle. On a essayé d'aller trop loin et là, il ne peut plus faire. C'est dommage parce que j'avais tenté des trucs et ça marchait plus ou moins. Donc, peu importe. On va garder celui-là que je vais vous partager. Puis voilà, ça m'a pris, moi qui ai l'habitude, qui avais un peu préparé, ça m'a pris quand même une demi-heure pour en arriver là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour la deuxième demi-heure. Sinon, on peut regarder d'autres trucs. Je réfléchis quand même pendant ce temps-là. En parallèle, si je peux trouver une solution de qu'est-ce qui bloque où. Parce que ça ne devrait pas pour autant. Si j'enlève le début. Et si j'enlève là, là, est-ce que ça, ça marche déjà ? Ou est-ce que c'est pas le bang ? Ou est-ce que c'est ailleurs ? C'est chaud la limite, je pensais qu'on pouvait faire plus de choses. Alors la limite, la limite de temps, ce qu'on appelle le timeout, qui est de 60 secondes, c'est assez long pour faire plein de choses. Par exemple, tu peux lui demander de travailler sur des millions d'éléments et il te les sort sans problème. Tu n'atteins pas la limite. Par contre, dès que tu utilises le service, dès que tu manipules du texte, très vite, tu atteins la limite. Donc en fait, la limite, elle est fortement dépendante de ce que chaque instruction consomme. Et là, il y a du service, il y a un peu de bind, etc. Bon, ça, ça ne doit pas trop consommer encore. Mais etc. Toujours est-il que ça fait que... Ah oui, en plus, Artemisia, je n'avais pas fait gaffe, mais du coup, il me concatène aussi. Il me doublonne une information présente qu'une fois dans l'article. Donc là, l'adulation, ça ne serait pas forcément bien sorti. On va rester sur celle-là, qui ne marche pas trop mal. Mais voilà. Du coup, ça me fait penser... Hop là, on va fermer. Pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, l'icône petite poubelle ici permet de tout effacer et de recommencer. Mais par exemple, si je fais une requête énorme, la plus grosse possible qu'on puisse faire d'ailleurs, ABC. D'ailleurs, je ne vais pas vous dire tout de suite. Je vais laisser le chat, essayer de deviner pour ceux qui veulent essayer de deviner qu'est-ce que fait cette instruction. Ceci est une instruction valide, totalement, en Sparkle. En l'occurrence, là, elle va être beaucoup trop grosse. C'est la plus grosse qu'on puisse faire, je pense. Une des plus grosses, en tout cas. Et elle ne va pas... Elle va être trop grosse pour Wikidata. Mais par contre, si je demande de faire juste un compte, je vais lui mettre dans une variable compte, de compter tous les A. Ça, normalement, ça doit marcher. Du coup, si on veut faire un minimum de mise en forme, nous dit Lyokoi, il ne faut pas partir dans des trucs trop complexes. Pas avec le Sparkle. C'est pour ça qu'il nous faut d'autres outils. Par exemple, l'UA dans les infobox, ou par exemple, les fonctions qui seront utilisées par un abstract Wikipédia. Ce genre d'autre chose. C'est possible, mais pas en Sparkle, en fait. Vu que je fais faisons des intents et avec Sparkle, le mardi soir, je ne vais pas aller plus loin. Du coup, effet démo, est-ce que cette requête va marcher ou pas ? Surprise, surprise. Pas de réponse dans le chat. À votre avis, Dean, je pense que toi, tu dois savoir. Mais les autres, est-ce que vous avez peut-être une idée de ce que fait cette instruction assez énigmatique ? Non, on a atteint la limite pour autant. Zut ! C'est marrant, ça marchait à une époque. Une époque relativement récente, d'ailleurs. Donc, en fait, quand on met ABC, et que tout est variable, du coup, en fait, ça revient... Si même Dean ne sait pas, je vous le redis tous, du coup, ça revient à tout demander, en fait. Et là, techniquement, il nous donnerait tout ce qu'il y a dans Wikidata. C'est pour ça que je pense que ça va être la plus grosse requête possible, c'est que donne-moi tout. En fait, on ne fixe aucune des variables, c'est que des variables, donc ça veut dire donne-moi n'importe quel triplier avec n'importe quoi, et mets-les-moi dans les variables ABC. Et j'aurais aimé faire cette requête parce qu'on vient de passer la barre symbolique des 12 milliards de triplés dans Wikidata. Donc ça y est, on a plus de 12 milliards d'informations, de données, très techniquement. Et je pense qu'on pouvait compter en faisant un compte comme ça. C'était possible il y a quelques temps, mais peut-être que voilà, maintenant qu'on en a 12 milliards, c'est plus possible. Mais c'était pour montrer aussi, par rapport à la question du low-coil, que si on veut faire des requêtes très grosses, sur techniquement 12 milliards d'éléments, il peut nous les faire, de données, pas d'éléments. Si je mets P31 nature de l'élément d'être un être humain, est-ce que ça, ça marche ? Pour savoir combien il y a d'êtres humains dans Wikidata. Celle-là est passée aussi un certain temps. Mais pareil, on a passé plus de 9 millions, je crois, d'êtres humains dans Wikidata. Donc, on atteint les limites aussi. S'il veut, s'il ne veut pas, est-ce que... Il fait des mots. Ah, il a mis du temps, il a mis 26 secondes. Oh, on était là, il aurait pu mettre deux fois plus de temps. Mais on voit qu'on a passé, du coup, la barre, effectivement, des 9 millions, je l'ai fait passer il n'y a pas longtemps, d'être humain en Wikidata. Donc, en fait, la limite n'est pas atteinte en fonction de la taille des éléments qu'on requête. Là, on en demande énormément, finalement. Le périmètre est très large. Mais on fait une instruction simple de comptage et ça passe. Tout ce qui est mis en forme du texte, par contre, on demande peu. On demandait trois éléments tout à l'heure. Mais ça ne passe pas parce que... Parce qu'on demande de faire trop d'opérations. Donc, en fait, c'est la limite est atteinte. C'est un équilibre à avoir, à ne pas faire trop d'éléments et ne pas faire trop d'opérations sur ces éléments. Et pas d'opérations trop coûteuses. Or, la mise en forme, comme je vous le disais, est vite fait très coûteuse. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, à mon avis, sur les... sur les mises en forme. Parce que, comme on l'a vu, on peut faire des choses sympas, mais pas forcément beaucoup plus que ça. La mise en forme, de toute façon, dans l'absolu, restera toujours un boulot pour être humain. Même les meilleures machines tomberont sur des exceptions. Ah bah non. Ah oui, d'habitude, on dit toujours comme ça. Sauf que, pour cette personne-là, on dit différemment. Par exemple, le royaume de Portugal, au lieu du Portugal, où je vais en Avignon, à Avignon, de Vaucluse, au lieu de du Vaucluse. Enfin, des subtilités, des exceptions linguistiques comme ça, que de toute façon, le formatage aura beaucoup de mal à connaître. Même avec l'exem, et même avec Wiki Abstract, d'ailleurs, les Wiki Functions, on peut en coder un peu plus facilement, on pourra faire plus de choses, mais pas forcément beaucoup plus. Du coup, pour ceux qui s'intéressent, alors, est-ce que c'est Wikipédia Abstract ? Il s'appelle ? Abstract Wikipédia. On n'a pas grand-chose pour le moment, parce que c'est quand même encore, pour l'instant, qu'une grande idée. Même l'article Wikipédia, effectivement, ne dit pas grand-chose. Même son nom est considéré comme provisoire. Je crois que l'article anglais en dit un peu plus, parce qu'il y a des choses qui commencent à bouger. Il y a des premiers tests qui sont faits. Je vais vous montrer un test juste après. Mais pour l'instant, on n'est pas très loin. Voilà, de toute façon, on voit que la date de fondation, c'était en juillet dernier seulement, l'annonce. Et du coup, en fait, c'est un double projet, puisqu'il y a Wikifonctions, qui sera plutôt le stockage des fonctions, genre les petites saloperies que j'ai fait ici, de mise en forme. Et Wikipédia, qui sera plutôt le côté vitrine de présentation des fonctions. Prenez tout ce que je viens de dire avec un gros grain de sel, parce qu'il est fort possible que ça change, que ce ne soit pas exactement ça. Mais c'est ça l'idée. Mais l'idée, c'est de travailler sur un catalogue qu'elle aura bâti de fonctions de manipulation de code. Alors, ça peut être des fonctions depuis la multiplication, des factoriels, des trucs très simples, mathématiques, jusqu'à, et c'est ça qui, à mon avis, est le plus intéressant, des idées de manipulation du langage. pouvoir faire un peu plus que juste des infobox à partir de Wikidata, mais c'est de commencer à faire des phrases. Voilà. Et il y a eu un tout premier essai. un dev. Celui-là. Donc, annotation Wikiclan. On ne retrouve jamais la page d'accueil. Donc ça, c'est une toute première version. Une version zéro d'une partie de ce que pourrait être AbstractWiki et Wikifonctions qui est ouverte, ça y est, qui est juste de faire de l'annotation de texte. Ce qui est le niveau zéro, mais qui n'est déjà pas forcément facile, qui amène à avoir certaines réflexions sur comment un annote un texte, etc. Donc là, on a des exemples de phrases qui ont été données. tout le monde a pris notamment la première phrase de la déclaration des droits de l'homme et de la femme, du coup. Ou pas, en l'occurrence, puisque c'est le texte original. Et donc, du coup, par exemple, ici en breton, on a, pour chacun des mots de la phrase qu'on a séparés à la main, malheureusement, on n'a pas encore de fonction de découpage automatique, mais ça pourrait venir plus tard. On dit quel est le lexème correspondant et quelle est la forme et quel est le sens du lexème s'il existe correspondant. En breton, ça ne va peut-être pas vous parler. oui, il existe aussi la déclaration des droits de la femme, mais ce n'est pas celle-là qui a été prise ici. On va prendre une phrase de l'homme et un loup pour l'homme, par exemple, en français, puisque j'ai des francophones ce soir. Donc, voilà, l''homme est un loup pour l''homme. En plus, ça va, il n'y a pas trop de vocabulaire dans cette phrase-là, du coup. mais du coup, on lit à chaque fois. Oui, du coup, cette phrase est hyper simple. Mais du coup, dans mon coriel, tu peux prendre la déclaration des droits de la femme et la noter sur cet outil, si tu veux. Au contraire. Est-ce que d'ailleurs ça a été fait en français ? Non, j'ai fait en français, en breton et en en non, on n'a pas pas fait. Je ne sais pas si il y a eu beaucoup de s'entendent en français qui ont été faites. Bref, de toute façon, c'est un outil de démo et donc, quand on édite, en fait, on voit que on a un modèle Begin-Hand qui est horrible, le modèle, ce ne sera pas ça, je ne l'espère pas à la fin. Et du coup, pour chaque mot, on a un petit modèle LW où on met le texte lui-même et ensuite, on peut ajouter dans l'interface là, vous voyez qu'on peut faire des Remove ou des AdSense par exemple, est-ce que je peux ajouter un sens ici ? Non, il n'y a pas vouloir parce qu'il n'y a pas de sens du tout, donc je ne peux pas récupérer un sens. Pour l'article défini, c'est logique. Là, les sens, ils sont déjà. Là, il n'y a pas de sens non plus. Non, mauvais élu. Eh bien, à la limite, puisqu'on parle des droits de la femme, on va prendre les droits de la femme et je vais le faire en exemple. Ce sera limite le mieux à faire pour vous faire comprendre un peu comment marche. Donc, la déclaration des droits de la femme à la reine, je prends l'article premier m'intéresse. La femme. On va prendre la première phrase. Je vais me loguer aussi. Ah oui, parce que là, du coup, hop là, vous allez voir. un des intérêts de cette annotation, c'est qu'on utilise l'excel. Donc là, par exemple, les annotations sont en français. Donc là, on voit homme, c'est un nom français, c'est la forme singulier et ça se réfère à l'être humain. Mais si je passe ma langue en uselangue égale te, par exemple, il me dit que c'est un substantiv in franzosisch, singular, etc. Donc là, les annotations, vu qu'elles tirent les libellés des lexèmes qui viennent eux-mêmes de Wikidata, des éléments, du coup, si vous ne connaissez pas une langue, vous pouvez avoir par exemple le danish, le danois. Je ne connais quasiment rien pour être honnête aux danois. Ceci dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça parle d'Egypte, etc. Mais voilà, fraudigueux, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est un adjectif et ils n'ont pas rentré grand-chose ici dans les gloses. Il fait des mots, forcément, quand on commence tous au début. On n'a pas grand-chose, mais au moins, même si je ne connais pas la langue, je peux savoir si c'est des adverbes ou etc. On n'a pas plus que ça. On va faire la déclaration de droit de la femme pour vous montrer. Du coup, je copie ma phrase pour créer une page. Évidemment, elle n'existe pas. alors je vais ouvrir pas rien, je vais tricher un peu. Plutôt que de la coller brutalement, je vais mettre le premier modèle. Je vais m'ouvrir un autre pad en parallèle. Yoko nous demande comment tu utilises l'exem. Je croyais que l'API n'était pas développée. C'est compliqué. Si, elle est développée, mais elle n'est pas disponible, on va dire. Justement, pour ce genre d'essai, c'est aussi pour développer cette API qui font les essais. Donc là, dans un bloc-notes que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé tous les espaces entre deux par ces fameux modèles. Et du coup, je peux mettre un... Alors, c'est quoi ? C'est begging. End, si je me souviens bien. Un à plus, Tamiel, une prochaine. Et donc, voilà, il a commencé à me mettre en forme. Et alors, la première partie, il faut encore aller sur Wikidata et chercher l'excel à l'apparavant. Mais pareil, on imagine qu'un jour, il y aura juste un bouton qui ira chercher pour nous, qui fera la recherche. Elle, là, enfin, elle a le, d'ailleurs, c'est le même article défini. en français. Juste pour vous montrer l'autre fonction qui vise déjà. je me suis planté parce que justement, j'ai séparé sur les espaces, mais là, c'était pas l'espace qui est séparant entre l'exem, en l'occurrence. On va faire juste ça pour faire le début. Oui, merci beaucoup, Oregon, d'avoir fait les corrections dans le chat. L'API existe pour l'exem, bien sûr, puisque je suis bête, c'est l'API MediaWiki, donc dès que c'est un MediaWiki, il y a une API qui existe. Par contre, il manque beaucoup de fonctionnalités et de documentations et entre pouvoir accéder à l'API et un autre projet peut accéder à l'API, notamment ce qu'on appelle l'accès arbitraire, ça, ça n'existe pas encore. C'est encore en cours de développement. Bon, bref. Et du coup, là, voilà, ça, par contre, ça fonctionne déjà sur ce truc interne, c'est que là, on peut faire Select Form et on peut dire c'est le La singulier. normalement, ça marche. Il y a un appareil Select Form et l'apostrophe. Oui, ça met un peu de temps. Ah, puis je me suis planté. Select L' et il va me le chercher et il me l'ajoute. S'il veut bien. Oui, voilà. En un clic, sans avoir besoin, ne serait-ce que même de connaître la langue, il m'a trouvé un... Il a été me chercher pour moi et il me l'a intégré. Femme, ex-femme, non. La première femme que j'ai vu. Oui, donc là, autant le Lexem, j'ai été obligé de le chercher à la main. Un jour, il y a un petit bouton Select Lexem, mais là, Select Form, femme, c'est bien la forme singulier, ce qui est logique avec la femme qui était aussi un singulier. Alors, par contre, c'est ça, javascript, mais un peu de temps. On voit bien que même pour ça, il y a un peu de temps à ce que ça soit mis en forme. Mais voilà. Ça, c'est une toute, toute première, une zéroième d'ailleurs, en fonction de manipulation de texte. Mais on peut imaginer déjà que par exemple, entre la et femme, l'accord soit bien respecté. C'est bien un singulier féminin dans les deux cas. Et par exemple, mettre en rouge, souligner si, ah, c'est bizarre, l'adjectif et le nom qui suivent, ou l'article et le nom ne sont pas du même genre ou ne sont pas du même, ne sont pas accordés en genre ou en nombre, puisqu'en France, il n'y a que ça comme accord. Mais ça pourrait être pour les déclinaisons, par exemple, pour l'allemand. C'est comme moi, vous avez toujours du problème à décliner correctement en allemand. On pourrait imaginer qu'au lieu de mettre juste une box en pointillé comme ça, on pourrait mettre une box en pointillé rouge pour signaler les incohérences qui sont parfois plus des subtilités de la langue ou ce genre de choses. Voilà, puis je me rends compte que ça fait déjà plus de 20 minutes que je parle sur le sujet. Ça ne vous intéresse peut-être pas tous. Ça vous donne peut-être déjà un aperçu de ce vers quoi va tendre pour étendre en partie en tout cas Wikifonction. Là, la notation, c'est vraiment le minimum minimum mais je trouve que c'est déjà cool et prometteur de ce qu'on pourrait faire plus tard. Les exceptions français sur les accords vont mettre un joli bazar. Oui, complètement. Ceci dit, peut-être qu'un jour on en arrivera avec des fonctions très évoluées à arriver à faire de la vraie correction orthographique. Ceci dit, un premier pas aussi plus simple, c'est juste de faire une détection d'erreurs. Par exemple, l'amour est beau ou l'amour est belle vu que l'amour peut être masculin et féminin. si l'amour est renseigné comme à la fois possiblement masculin et féminin, du coup, il n'y a pas d'incohérence détectée parce qu'il y a au moins un des genres qui correspond. On peut imaginer que ce genre d'exception ne soit... Le problème, c'est plutôt que il ne va pas savoir dire si c'est bon ou pas. Sinon, du coup, Noé nous dit je me suis endormi un moment. Il n'y a pas de problème, on est relax sur ce Twitch. On peut dormir et on peut revenir poser des questions. Ça ressemble à Flex, un outil que les linguistes utilisent pour documenter les langues. Je ne connais pas du tout Flex. En plus, ce Flex, c'est fait le français langue étrangère peut-être. Annotation. Développé par le CIL, C'est bien dans la linguistique. Je regarderai, c'est intéressant, je ne connais pas. Mais par contre, oui, des outils d'annotation, il en existe plein. Là, c'est vraiment une démo basique, entre guillemets, bête et méchante, qui donne envie, d'ailleurs, d'améliorer l'excès ou d'améliorer certaines choses, de tester. Elle n'est pas forcément, elle n'est pas du tout prête, d'ailleurs, en soi. C'est pour faire les premiers essais, pour faire joujou. Sur la page d'accueil, du coup, d'ailleurs, il y a une page, un onglet, vers une page de discussion où il y a plein de gens qui commencent à poser des questions de qu'est-ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert. Plusieurs personnes, notamment, parlent de la traduction. On n'y en est pas encore du tout à la traduction. Là, on est vraiment plutôt sur de la notation, mais déjà, rien que de la notation, il y a des moyens de réfléchir à comment faire ça bien. Mais du coup, fonction, c'est de la notation de langue ? Non, pas du tout. La notation est un exemple de fonction possible, mais c'est qu'une des fonctions possibles. Il y aura plein de fonctions mathématiques, par exemple, mais il y aura des fonctions autour du langage et la notation de langue étant la fonction la plus facile, entre guillemets, mais on voit déjà, là, elle n'est pas si facile que ça. C'est une des exemples de fonctions. Vous pouvez voir, par exemple, j'ai fait cette phrase-là en breton où ça marche pas mal. Mes os grand-nêtes écrits à remords. Je suis né au milieu de la mer, qui est une phrase connue en breton, un dicton, une chanson aussi, d'ailleurs, où vous voyez que même si vous ne connaissez pas le breton, vous avez pronom personnel, un verbe, un verbe au participe passé, une préposition, je me suis trompé, c'est pas celui-là, d'ailleurs, je peux faire, vous voyez, je me rends compte que j'ai mis craze le milieu comme le nom, mais ça doit plutôt être un adverbe en l'occurrence, là, donc c'est peut-être pas forcément le bon, et donc je peux cliquer sur remove, et normalement, ils vont me le retirer. Le but du projet, c'est normal de ne pas avoir compris parce que, pour l'instant, le but est très large. D'ailleurs, c'est là que l'exem il me propose maintenant ? Ah bah s'il me propose, pourquoi il ne faisait pas ça tout à l'heure ? C'est encore en développement. Il me trouve que le nom. Bon, bah du coup, on peut, si je reviens sur ce que je viens de faire tout à l'heure, pourquoi j'avais pas la fonction select ? La femme n'est libre à l'ego. Égal. Oui, quand il n'y a rien du tout, il ne veut pas me proposer d'ajouter le select. J'ai le signalé au développeur, du coup. Parce que finalement, un des buts de Wikifonction, ça sera de tester les choses. C'est pour ça que le but concret n'est pas défini, parce qu'un des buts est de mieux stocker et de voir comment on peut mieux stocker tout un tas de fonctions. On peut aussi le voir, plusieurs en parlent de Wikifonction, comme d'une bibliothèque commune des modèles, en fait. Quand on fait un modèle pour centrer du texte en français, puis on refait le même modèle en anglais, en allemand, sur toutes les Wikipédias, les Wixenaires, les Wikisources, et c'est finalement le même code qui est derrière. Wikifonction pourrait stocker ce code une fois, une seule fois. Ça, c'est un des buts possibles aussi. Il y a beaucoup de buts possibles et il y a beaucoup de buts qui vont être testés. Il y en a qui marcheront peut-être pas, d'ailleurs. C'est aussi ça, le fait de tester. D'autres qui marcheront, je l'espère, et on verra ce que ça donne. Voilà. Mais sachant que, comme dit Oregon, on en est un peu tous là, moi aussi, je n'ai pas forcément d'idées plus que ça, donc je vais arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, sinon je repasse en face caméra. Ah, ça, ça m'intéresse, la bibliothèque commune de modules. De modules, de modèles, et de choses plus évoluées que les modules aussi, d'ailleurs. C'est l'objectif de base. Alors, en fait, c'est aussi qu'il y a deux projets. Il y a Wikifonction, qui sera la bibliothèque de fonctions. Il y aura Wiki Abstract, qui sera la vitrine d'utilisation de ces fonctions, la vitrine principale, mais si ça marche sur Wiki Abstract, ça pourra marcher ailleurs, potentiellement. Mais là, on en est des étapes beaucoup plus loin. Pour un projet qui a été fondé il y a six mois, imaginez à quoi ressemblait Wikipédia ou Wiktionnaire au bout de six mois de réflexion, on n'en était pas du tout là. Au bout de six mois sur Wikipédia, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de catégorie. on ne pouvait pas écrire avec des accents en français. Il n'y a même pas le E accent aigu ou le accent grave de base. Il n'y avait même pas ça au départ de Wikipédia. ça va grossir avec le temps. On verra l'objectif qui devrait être appairé, se développer et être de plus en plus clair avec le temps. mais je pense qu'il y a quand même un énorme potentiel de mise en commun de choses un peu plus évoluées de fonctions qui permettront de faire des choses plus simples. On en a parlé beaucoup de langage parce que moi c'est ça qui m'intéresse mais je sais qu'aussi en mathématiques faire des fonctions comme calculer des médianes des moyennes ça ça va encore mais si on rentre à calculer des marges d'erreur des espérances statistiques ou ce genre de choses des fonctions deviennent très vite compliquées. On ne pouvait pas les faire avec les modèles avec les modules en lua on doit pouvoir les faire plutôt bien mais je ne sais pas à quel point c'est bien et puis avec du açon Wikifonction on peut imaginer d'aller plus loin aussi. Donc voilà. J'ai parlé une demi-heure de Wikifonction il n'y a pas de questions j'ai l'impression j'espère que ça vous a plu quand même que je n'ai pas perdu tout le monde j'ai perdu un peu de monde j'ai vu dans les stats mais voilà. Bibliothèque de code en commun c'est ultra pertinent pour les Wiktionnaires c'est salutaire ça rime surtout pour les petites communautés oui bah du açon clairement aussi alors est-ce que c'est pas un but un objectif mais c'est une cible qui est visée en tout cas c'était aussi les petits projets Wikipédia enfin donc immédiat que ce soit Wikipédia Wiktionnaire etc qui clairement sont à la ramasse régulièrement sur les modèles et les modules parce qu'il n'y a personne pour expliquer comment les choses marchent dans telle ou telle langue ne serait-ce que de faire un copier-coller de code si le code appelle autre chose machin et tout le copier-coller ne marche pas toujours donc ça peut être c'est aussi une des visées des cibles voilà merci à tous les présents rendez-vous mardi prochain pour la prochaine session de Sparkle si vous avez des questions d'ici là n'hésitez pas à me contacter par un moyen ou un autre Twitter Telegram Facebook les internets en général sur Wikidata en direct je ne vous réponds pas une réponse garantie dans la seconde à chaque fois n'hésitez pas à me poser des questions pour l'ex-aime il y a un projet qui est en maturation qui devra arriver rapidement donc il est sans doute possible que dans la seconde moitié du mois je fasse beaucoup de l'ex-aime je vous tiendrai au courant et la semaine prochaine je serai peut-être de faire pour le mois des femmes et la journée internationale de l'homme des femmes plus de choses autour des femmes je n'ai pas forcément d'idée mais ça sera peut-être juste de l'exploration autour de Sparkle et de fonctions basiques parce que le but de mes sessions c'est aussi que vous compreniez mieux qu'est-ce que le Sparkle et comment il fonctionne voilà et il est 19h et les gens ont l'air heureux me remercient n'ont pas de questions donc on va s'arrêter là pour ce soir merci à tous et bonne soirée ciao 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 ciao